Il y avait un homme très fort comme ça, un guibor, un puissant, il faisait la conquête de plein de villes. Ceux qui croisaient son passage, qu'ils ne soumettaient pas, ils les tuaient. Les seules personnes qui ont été sauvées de ce guibor, ceux qui se sont soumis. Quand tu dis à Hachem, Hachem, ce que tu fais c'est juste, et si ça m'arrive, ça me revient, et c'est émettre. Le fait de faire ça, ça adoucit la rigueur tout de suite. Alors avant, je suis raconté une histoire qui est arrivée. Il dit à Mothé Shabbat, donc Mothé Shabbat il sort, il dit j'ai une tonne de choses qui me tombent dessus à faire. Il est reçu Shiva, il a une famille très grande, il y a une tonne de choses qui tombent dessus. Et il dit, je m'aperçois Mothé Shabbat, que mon fils avec qui j'ai étudié le Shabbat, les pages de Gmarin qu'il devait préparer pour son examen du lendemain. Je le réinterroge juste pour vérifier qu'il a bien compris. Je m'aperçois qu'il n'a rien compris. Donc il me retrouve Mothé Shabbat, une tonne de choses, et j'ai devant moi quelqu'un qui faut une heure, une heure et demie, deux heures pour l'expliquer. Donc il dit, je me sens mal, je ne sais pas comment j'ai arrivé. Il dit, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai dit Hachem, si tu me fais passer par là, c'est juste. J'ai dû faire une erreur, c'est Baro, j'ai fait une erreur, je vais faire Tchouba. Aide-moi à faire Tchouba. Le Rav l'a dit, je t'ai d'accord, j'ai fait ça. Deux minutes j'ai fait ça, c'était rapide, tu n'as pas le temps, moi tu es Shabbat, comme ça, de faire 5 minutes de bout des doutes. Il dit, pitam, j'ai un de mes fils aînés, un des grands-fils déjà mariés, qui sont à la maison Shabbat, mais ils ont une vie, ils sont mariés, ils ont une certaine âge, ils ont des enfants, ils n'ont pas que ça à faire aussi, de s'occuper de... Tu ne peux pas en tant que père demander à ton fils qui a 25, 26 de repartir, je peux t'occuper du petit, c'est son rôle, il dit, c'est mon rôle à moi. J'ai un fils aîné de lui-même, j'étais moi en train de remettre, de dire Hachem, ce que tu fais c'est juste. Il a vu la situation, il a dit, je vais lui apprendre moi. Il dit, sans que tu demandes, sans que je demande, sans que je fasse Hachem, il est messadère l'histoire. Hachem, il t'organise le truc. Et plus que ça, il y avait un autre enfant qui devait apprendre, il a aussi fait réviser à l'autre, il a dit, j'ai vu mon fils aîné avec une patience. Il a dit, patience, on est le mot ce Shabbat, il est patient, il est détendu, il est... Il dit, j'ai vu de mes yeux. C'est la base. Dès l'instant où tu acceptes le djinn, tu acceptes la chose, et tu te soumets, automatiquement ça a douce. Maintenant, on va voir sur le Nimrat, il y a un petit peu de majeur, il y a un mot ce Shabbat, il y a un petit peu de majeur, il y a un petit peu de majeur, et il y a un petit peu de majeur, 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 il y a un peu d'érogat, il y a un petit peu de majeur, on va voir sur les nois où il faut le lui. Alors, il a qui se fait un néamo, il y a un petit peu d'érogat, on va voir des meilleures, on va voir un autre, il y a un petit peu de majeur, il y a un petit peu trop de majeur, il y a un petit peu de majeur, l'amérité, on a un petit peu de majeur, à tous les chercheurs pour le faire, je sais, je veux dire quelque chose qu'à la jefe, je veux dire ça, je veux dire que la « jefe, j'ai eu l'émarra, Maintenant, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. On ne peut voler que le voleur, on ne peut mentir commentaire, on ne peut tricher que tricheur. Et ce que je suis en train de dire là, je vais le faire descendre. Vos enfants, je préserve, s'ils disent des gros mots, c'est votre langage qui est en jeu, c'est pas le leur. Vos enfants, s'ils se comportent avec Rootspa, c'est votre Rootspa qui est en jeu, c'est pas la leur. Un père qui comprend ça, une mère qui comprend ça, d'abord il fait tchouba, avant de commencer à parler à l'enfant. Parce que si la raison qu'Hachem t'a envoyé un enfant qui parle dans le décor, c'est pour te réveiller à la tchouba, tant que tu ne feras pas de tchouba, tu ne changeras rien chez lui. Si ta femme maintenant, elle te parle comme si c'était ton mari, maintenant il te parle comme ça, c'est Hachem qui te parle. Tant que tu ne changeras pas, alors maintenant il y a des maris qui n'ont pas compris, qui vont la jouer un peu trop, un peu trop, un peu trop dure, un peu trop Mathieu, d'accord ? Chavale, chavale, parce que le cadeau qu'Hachem il fait, le cadeau qu'Hachem il fait, c'est que ça se passe, pour nous, Hachem il fait que quand je dois réparer quelque chose, ça soit de la manière la plus douce possible. Maintenant quand c'est dans mon foyer, malgré tout c'est pas aux yeux de tout le monde, c'est quand même plus facile à supporter. Et c'est vrai que ma femme qui me fait une réflexion, c'est pas agréable, mais c'est quand même plus facile que de gérer maintenant quelque chose devant toute l'Akaïda. Devant, maintenant ça part sur internet, ça part sur des milliers de personnes, donc Hachem il me fait le cadeau. Si maintenant je suis Chaham, j'encaisse, je travaille, je fais ça avec ma femme ou avec mon mari. Si maintenant j'encaisse pas, Hachem il dit, il n'y a pas de problème, tu travailleras ça ailleurs. Le gendarme, le policier, tout le voisinage, tout l'immeuble, tout le syndic, qu'est-ce que tu veux dire moi ? De toutes les façons que tu vas le travailler. C'est-à-dire qu'à la base Hachem il a mis les meilleures conditions. Maintenant tout le truc il est comme ça. Et ce que je vous dis là, il faut prier pour ça. Parce que naturellement, naturellement on a raison. Bah oui. C'est-à-dire que l'enfant est-il sérieux de personne à l'enfant. Tout le monde, il est-il sérieux de l'enfant. L'enfant est-il sérieux de lui et là-trui. « Je suis un cédic, je suis un cédric, je suis un incroyable, il n'y a pas de l'espoir » Il n'a pas de l'espoir, il n'a pas de l'espoir, il n'a pas de l'espoir, c'est la cause de l'espoir «